Jack, Jack, Rose, Jack, 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 Rose, Rose. Je m'appelle Mathilde, je suis comédienne et chanteuse. On est un chœur de 42 personnes. Il y a des professionnels, il y a des amateurs. On est réunis sur une semaine pour trois ciné-concerts avec le Symphonia Pop Orchestra. Là, c'est vraiment un orchestre professionnel pour donner trois représentations de Titanic en ciné-concert. Comme on le fait condensé sur une semaine, c'est hyper intense. À un moment où on est très les unes avec les autres. Donc c'est super parce que c'est des moments très très forts. La musique est sublime. L'avantage du ciné-concert, c'est que c'est la musique qui prend un petit peu le pas parfois sur le film. Je trouve que ça rend tout un peu plus fort. La partie la plus difficile, c'est qu'on a une petite quantité de temps pour mettre en place cette très grande production. J'étais sur l'écran. J'étais un des soloistes originales pour le film. La vraie histoire de Titanic, c'était... Il y avait beaucoup de changements qui ont été faits pour le film. Après le film, c'était déjà été écrit. Donc, le composer, James Horner, a un très difficile temps, je pense, re-writing la musique under le schedule. Et donc, le directeur, James Cameron, a très clair vision de ce qu'il voulait changer le film après que c'était presque complet. Donc, en tant qu'il y a deux semaines de récord sur Titanic en le mois de mai 1997, c'était de mai 1997 jusqu'à la fin de septembre 1997. Donc, c'était difficile, c'était difficile. Je connais Titanic par cœur, je dirais. Et parfois, dans un réhearsal, dans un moment informal, on peut-être moutiller les lines à un autre. C'est parti.